bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis en ce jour des enfants on va parler rumeurs on va parler méga méga kvk de ouf on va parler event on va parler patch note mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et nous aider à éclater ce plafond des 10 000 abonnés qui se rapproche chaque jour un peu plus et également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne alors là il n'y a pas d'excuse c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore et on y met aussi j'y met aussi les screens que vous voyez durant les vidéos les amis on va commencer par les events et une petite question vous pouvez répondre en commentaire de cette vidéo ou sur discord on en discute beaucoup sur discord sur artisanat ingénieux regardez je ne l'ai toujours pas fini je ne suis que niveau 21 il me reste 4 niveaux à finir et au moment où je record il reste 18 heures 22 minutes et 14 secondes et quand vous le verrez cette vidéo il restera un petit peu moins de 8 heures je ne comprends pas il y a pour moi deux explications à ça soit le drop rate comme certains l'indiquent comme certains le disent d'entre vous a grandement diminué au niveau des coffres pour avoir des rubis soit c'est parce que je suis héroïque en thème et donc ça coûte beaucoup plus cher les barbares un barbare sur mon kvk coûte le double d'un barbare normal regardez pour ceux qui ne le savent pas quand je veux attaquer il va me le dire hop là vous le voyez là il me prend 80 si je prends un autre commandant il va me prendre 80 il me prend 80 donc c'est quasi le double d'un barbare standard donc j'en fais beaucoup moins donc du coup il y a deux fois moins donc du coup j'ai beaucoup moins de récompenses beaucoup moins de coffres mettez moi votre avis de mon point de vue je dirais quand même que le drop rate a été légèrement diminué c'est un effet des deux et le fait que les barbares coûte plus sur mon kvk saison de conquête et le fait que le drop rate est discrètement légèrement diminué on va continuer à attaquer cette rumeur persistante avant de passer au patch note puisque c'est une info qui est corollaire il est pour moi celui là ok boomer donc regardez cette petite info que certains prennent à la lettre il y a écrit sur le pop de rainard comme je vous l'ai montré hier sur le screen il y a écrit qu'il peut dropper dans le magasin d'honneur de l'expédition et certains disent qu'il va remplacer etel fleda mais regardez si vous regardez bien etel fleda et que vous allez voir par exemple les informations sur etel fleda vous allez pouvoir voir que etel fleda ne pop pas du tout dans les mêmes conditions pour l'obtenir si vous allez voir les sculptures et que vous regardez où on les obtient il y a écrit expédition vous pouvez toujours échanger cette sculpture dans la boutique des médailles ce n'est pas du tout le même descriptif lorsque le commandant pop aléatoirement dans le magasin des médailles regardez si on prend kawakao par exemple qui peut aussi lui popper là bas c'est écrit expédition cette sculpture sera occasionnellement disponible dans la boutique des médailles donc non notre nouvel ami raguenard ne sera pas à la place d'etel fleda il sera comme tous les autres commandants on pourra l'avoir dans le shop de l'expédition regardez si on va à l'expédition et que je vais dans le shop on pourra l'avoir dans cette zone en bas là ou à côté d'etel fleda je ne crois pas avoir déjà vu deux commandants légendaires dans la ligne du haut donc il sera dans le store du bas puisque c'est bien écrit occasionnellement on va passer à présent les amis justement au patch note et à l'arrivée des nouveaux vikings des nouveaux commandants des deux nouveaux commandants un épique un légendaire et de la nouvelle civilisation donc ça sera la mise à jour 1 0 47 l'âge des vikings j'aurais aimé qu'on ait des screens vraiment avec certains détails mais on n'en a pas davantage que ce qui a été diffusé hier ils mettront le jeu à jour le 26 donc certains me demandaient la date hier sur discord et avant que le mail tombe bien évidemment maintenant on a la date ça sera le 26 et d'ailleurs regardez la semaine dernière je vous l'avais dit la semaine dernière qu'on aurait très probablement à mon avis un patch la semaine du 24 et bien c'est chose faite l'élite respecte le même cadencement à chaque fois c'est assez simple de prévoir à peu près une semaine près la zone de patch s'il n'y a pas de retard ils nous disent encore une fois le 26 05 2021 environ merci Kevin environ quoi c'est environ la date donc on va peut-être avoir un report avant la mise à jour vous pouvez télécharger les données ça je n'ai jamais compris cette phrase là avant la mise à jour vous pouvez télécharger vos données à l'avance via les événements pour obtenir des belles récompenses je ne comprends pas est-ce que ça veut dire est-ce que c'est le patch qu'on peut télécharger à l'avance comme on a parfois et qui nous dit télécharger à l'avance et on a une récompense de quoi il parle je ne sais pas cette phrase est apparue au moment où ils ont commencé à dire qu'on pouvait télécharger notre chat quand ils l'ont changé le système de discussion in game bref cette phrase elle ne veut rien dire ils sont sincèrement désolé c'est super nouvelle civilisation le point 1 les vikings seront bientôt en ligne ok pas de soucis guerrier maraudor du nord il nous raconte une histoire c'est super vous pouvez passer à cette nouvelle civilisation en utilisant un objet changement de civilisation à tout moment ils ne disent pas qu'ils vont nous en fournir un gratuitement cet item il coûte quand même la petite somme dans le si on l'a pas pardon si vous voulez changer sans l'avoir si vous cliquez sur changer de civilisation et alors il ne met pas tout de suite le prix mais il va me demander si je mets france est ce qu'il va me claquer voilà il va me demander quand même 10 000 gemmes donc j'espère pour vous vous allez pouvoir en acheter un parce que 10 000 gemmes ça brûle sinon bien évidemment on pourra l'acheter dans le store d'alliance c'est beaucoup moins cher dans le store d'alliance il doit en avoir un là voilà dans le store d'alliance c'est quand même 2 millions mais grâce à etel feda aux têtes qu'on revend les 2 millions ça va plutôt vite à avoir voyez moi j'ai par exemple 32 millions de crédits d'alliance continuons donc avec ce patch là je serais vraiment étonné à mon avis ils vont en donner un on va voir je prends le pari qu'ils vont donner un item de changement de civilisation ça serait normal c'est ce qui s'est passé la dernière fois lorsqu'on a eu la civilisation ottoman avec medmed le commandant épique donc il ya bien commandant épique bjorn côte de fer légendaire ragnar l'eau de brock ont été ajoutés à la taverne pour obtenir les commandants épiques bjorn et d'autres belles récompenses lors de l'événement guerrier de la mer de glace champion de l'olympe donc ça on le sait certains n'ont pas bien compris le système je vous en ferai une démonstration dès qu'il va être disponible les salles en ruine de l'olympe témoignent de son ancienne splendeur des statues blablabla qu'est-ce qu'il nous raconte qui les dieux favorisent-ils ça on l'a déjà vu format deux équipes de cinq gouverneurs se battent pour le contrôle des drapeaux de l'olympe les occupés octroient des points de façon continue l'équipe avec le plus de points sera déclarée vainqueur vraiment à tester chaque gouverneur peut déployer trois troupes chacune en utilisant des unités fournies par le système un système parfaitement équitable donc un dernier point votre hôtel de ville doit être niveau 11 pour participer aux champions de l'olympe j'ai sauté les gouvernants sont autorisés à équiper des compétences spéciales pour prendre l'avantage en bataille donc bon on va voir si c'est vraiment très stratégique ou si c'est vraiment plutôt bourrin point 3 autre optimisation l'optimisation des règles du tombeau le champ de bataille argenté pour autoriser uniquement les alliances de la 21e à la centième place du classement de puissance à participer ça fait déjà beaucoup d'alliances 21 à 100 même moi qui suis sur un gros serveur si je vais ah bah je peux pas voir parce que je suis sur le KVK mais la centième alliance elle est vraiment vraiment très basse en puissance on finit donc avec les autres optimisations ils nous ont dit un événement de remise d'offres spéciales journalières ça on en avait parlé de remise d'offres spéciales journalières à durée limitée sera en ligne pendant deux semaines à compter du 28 mai lors de cet événement alors pour eux c'est un événement de faire des packs discount les trois offres spéciales journalières pourront être achetées ensemble sur la forme d'un méga pack d'offres spéciales journalières à tarif réduit donc on va pouvoir avoir une remise sur bon c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui l'achètent pour ce pack au lieu que pour nous simples français il nous coûte allez 3, 5, 6, 7 euros on va arrondir pour le lieu qu'il nous coûte 7 euros pour nous européens et bah il coûtera peut-être moins cher on va voir allez moi je parie sur l'ensemble allez 5 euros 4,99 on va dire 4,99 ou 4,49 je pense qu'on va être par là bon c'est une remise qui est toujours bonne à prendre pour ceux qui achètent ces packs là et pour finir donc cette fois le point 3 optimisation du journal de bataille ça à mon avis c'est pour préparer l'arrivée des T6 ou du moins c'est ce que les développeurs ont dit lors de la convention en décembre optimisation de la méthode de calcul pour la désignation des royaumes impériums les troupes du hall des héros feront maintenant aussi partie des calculs de puissance totale alors là ce point précis là génère un petit drama car il y a des serveurs qui s'en sont servis récemment donc les serveurs les plus anciens je crois que c'est le 1307 si vous êtes sur ce royaume n'hésitez pas à me le mettre en commentaire à me l'indiquer si je me trompe ou pas il me semble que le 1307 par exemple a grandement utilisé cette stratégie en ne récupérant pas les troupes en les laissant dans le hall des héros etc pour baisser leur niveau impérium et recruter fortement à la fin de leur KVK saison de conquête le premier avant que ça s'appelle saison de conquête à l'époque où c'était juste héroïque en thème encore une fois donc il y a de ça trois mois et maintenant il le patch encore une fois c'est les serveurs les plus anciens qui sont privilégiés puisqu'ils ont pu utiliser la carotte une première fois pour bien se blinder en parlant de serveurs bien blindés et qui recrutent massivement on va passer à ce méga KVK dont je vous ai déjà parlé et j'ai des stats à vous montrer et elles sont vraiment très impressionnantes on va avoir le choc du serveur 1846 contre le serveur 1916 et croyez moi ça va être assez énorme regardez ils seront donc en saison de conquête si je ne dis pas de bêtises tous les deux et regardez ce qu'ils vont devoir manger en face chacun regardez les stats donc le premier il y a trois screens qui vous montrent la puissance des alliances des joueurs et des kirs le premier est donc le K1916 face au K1846 regardez bien ces puissances d'alliance d'un côté on a donc chez le 1916 la top alliance qui est autour des 12 milliards on dit bien autour parce que ça fluctue bien évidemment surtout avec les tombeaux qui arrivent on a les Viet et Nam Elite Team aussi qui est pratiquement à 11 milliards 10 milliards et demi pour la troisième 10 milliards et demi pour la quatrième 8 milliards pour la cinquième 8 milliards pratiquement pour la sixième 7 milliards 5 pour la septième et 7 milliards pour la huitième après ça descend encore 5 milliards pour la neuvième et puis après ça chute on peut dire que c'est des subs ou c'est des farms après la neuvième en dessous de la neuvième on ne va plus les considérer de l'autre côté les 1846 avec les WIB 13 milliards 100 donc déjà leur top alliance a plus d'un milliard d'avance sur la top alliance des T2A mais ça ne veut rien dire les BIA 13 milliards aussi une deuxième alliance bien supérieure les LIU là ça chute 10 milliards 8 on est un milliard au dessus de la top alliance mais le top 3 est plus élevé quand même puisque d'un côté côté 1916 on a un top 3 qui est à 33 milliards du côté du 1846 on a un top 3 qui est à 36 milliards pratiquement presque 37 milliards donc il y a quand même l'avantage top 3 mais c'est après que la différence se fait regardez au niveau du quatrième des deux côtés 10 milliards 4 contre 7 milliards 5 le cinquième 5 milliards 7 le sixième 5 milliards 7 aussi le septième 5 milliards 7 et le huitième 2 milliards donc là sur la puissance la plus élevée avantage au 1846 mais sur le cumul avantage au 1916 j'aurais tendance à préférer avoir un serveur avec 5 alliances à 10 milliards plutôt qu'avoir un serveur avec 2 alliances à on va dire à les 15 milliards et une derrière qui serait un petit peu en dessous à 10 car c'est vraiment favorable pour couvrir toutes les portes pour couvrir toutes les zones après ce qui va compter c'est l'activité bien évidemment et ce n'est pas seulement la puissance regardez à présent après avoir vu les alliances regardons les joueurs et là alors le tableau il brûle les yeux il y a une grande liste qui est mise on ira je vous le mettrai sur le discord de la chaîne dans la section screen regardez donc au niveau des puissances des joueurs sur ces méga baleines oui parce que là on est bien sur des méga baleines on le voit c'est des joueurs avec des puissances énormes on peut dire là c'est largement des kraken tous ces joueurs là c'est des joueurs qui ont des cb quasi infinis pour le top 5 on va dire même le top 10 on peut le dire donc regardez on a des joueurs que vous connaissez peut-être tous déjà on a par exemple le premier qui a changé de nom récemment d'ailleurs le premier le premier donc du côté des 1846 qui est un joueur assez connu qui est à vert alors je ne sais pas comment ça se prononce à 211 millions suivi par Powerpuff 206 millions Lady Valence 204 millions donc on va dire que les 4 premiers sont plus ou moins à plus de 200 millions de l'autre côté du côté du 1846 c'est pareil sauf que le premier I am Mulan il est à 300 millions le deuxième Zefti il est à 226 millions Mokot le très connu Mokot 207 millions et le quatrième qui lui tombe à 180 millions donc on va dire 3 joueurs à plus de 200 millions quasiment à plus de 300 millions donc vous voyez c'est quasi équilibré on a un bon équilibre les top 6 c'est quasi les deux mêmes puissances les top 7 c'est très proche enfin le 6ème c'est pareil le 5ème aussi c'est pareil mais après si on regarde bien regardez au niveau du top 1000 puisque sur ce screen on a le top 1000 alors vous ne le voyez pas il est tout en bas je ne peux pas vous le montrer je vais vous le découper regardez au niveau du top 1000 on a 33 millions du côté du 1846 alors qu'on a 47 millions au top 1000 du côté du 1916 donc clairement là il y a une très grosse différence au niveau du top 500 ça reste entre 60 et 65 millions pour tout le monde mais après sur le top 1000 c'est là que ça chute très très fortement il y a une grosse différence on regarde donc pour finir au niveau des kills les kills du côté du 1916 le premier à 112 alors c'est l'alliance le kill des alliances c'est pas les kills individuels 112 milliards pour les T2A 169 milliards pour les WIB du côté du K916 toujours 72 milliards pour la deuxième 134 pour la deuxième du côté du 1846 la troisième 65 milliards 90 milliards ça se resserre et après c'est là que la différence est importante les T2AR par exemple sont pratiquement à 50 milliards quand on n'est plus qu'à 23 milliards du côté de la quatrième alliance du côté du 1846 14 milliards contre 22 milliards etc donc on le voit en fait de façon générale au niveau du top que ce soit en top alliance en top alliance kill donc en top alliance power en top alliance kill ou en top power joueur c'est le 1846 qui a les plus hauts scores à chaque fois mais si on fait la moyenne c'est le 1916 qui est le plus puissant donc ça va vraiment être un KVK très intéressant ce qui va faire la différence c'est la mobilisation est-ce que toutes ces alliances très puissantes du côté du 1916 vont être toutes très mobilisées est-ce que le 1846 avec plus de puissance donc peut-être plus de méga baleine va réussir à faire la différence ce KVK ça va être le KVK regardez on va avoir à peu près 300 KVK comme le mien qui vont s'arrêter là 300 royaumes pardon et pas 300 KVK 300 royaumes qui vont sortir de KVK celui-là c'est celui qui va rentrer prochainement et c'est probablement le plus gros de tous les KVK qui vont être en cours et l'un des plus gros de toute façon de tous les KVK qu'on a eu même cette année en 2021 donc il va être vraiment énorme je ne manquerai pas de vous le faire suivre les amis pour finir les amis on retourne sur les events et on retourne sur la taverne légendaire vous le savez chaque fois qu'on a un item qu'on a déjà un commandant qu'on a déjà on obtient c'est les petites pièces qui nous permettent de faire un échange dans le store encore une fois je vous recommande d'utiliser ces pièces alors moi je les ai grâce à Edouard pour des clés de souverain c'est techniquement plus rentable puisque vous pouvez décrocher 1 x 10 donc 10 sculptures d'un commandant plutôt que 1 sur d'un commandant légendaire générique sculptures de commandant légendaire générique donc moi vous le voyez je fais ce que je vous dis et donc je claque ma clé gratuite et ce qui va me donner de l'or ou un truc tout naze il va me donner un livre il va me donner une étoile je sens bien une étoile ça fait longtemps que je n'ai pas eu il me donne encore un livre regardez beaucoup de chance 2 tirages 2 fois des livres de 20 000 vous le savez ma chance est à présent légendaire et il me donne Alexandre que j'ai déjà donc je le rechange tout de suite regardez c'est super et il va me donner un livre donne moi un livre s'il te plaît et il me donne une étoile on ne pouvait pas finir cette vidéo sans avoir une étoile dans la taverne légendaire donc vous le voyez 4 tirages beaucoup de chance je ne sais pas comment ça se passe pour vous je pensais que tout le monde avait des étoiles mais non certains ont beaucoup de tête et bien vous avez bien de la chance car moi je n'ai que des tirages foireux et les amis n'oubliez pas je vous ferai aussi mes pronostics vendredi pourquoi j'attends le dernier jour pour que la cote se fixe qu'on soit sûr et qu'on puisse lancer les paris on va minimiser les paris pour maximiser les gains on va essayer de se faire 4 ou 5 paris à 1000 peut-être si on a un qui se déclenche avec un x10 par exemple on se blindera comme ça et on videra enfin ce store voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne Merci.